Pensez-vous, et puisque vous avez insisté sur cette approche participative des régions, pensez-vous que cette crise du coronavirus aurait participé à élargir le champ d'action de nos régions et de nos acteurs régionaux ? La seule certitude que j'ai personnellement, c'est qu'effectivement au vu de l'heure que nous vivons qui est grave, on va dire que la dégradation des conditions économiques à venir et qui risque d'être importante nous poussera tous à envisager de prendre des décisions courageuses. C'est-à-dire que c'est comme au sortir d'une guerre left, ce qui s'est passé en Europe après la Seconde Guerre mondiale, c'est que clairement des décisions avec un peu plus de radicalité dans le bon sens peuvent être prises et plus de courage politique. Je pense que ça ne peut être que positif. Parce que clairement, on a vu les derniers chiffres du HCP, la croissance économique sur le second trimestre s'est dégradée de façon significative et s'est dégradée à deux chiffres. De mémoire, c'est 13,9 ou 14 %. Donc clairement, si nous voulons que la relance puisse se faire et de façon efficace, il convient d'envisager des solutions radicales à des problèmes qui sont relativement graves. La réflexion, par exemple, sur la flexibilité du droit du travail est à envisager. Parce qu'effectivement, on se rend compte que souvent, dans le contexte que nous vivons, les entreprises se sont retrouvées dans une situation où elles ne pouvaient plus honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés. La remise en cause des accords de libre-échange, on va dire, qui n'étaient pas très populaires jusqu'à présent, a aujourd'hui l'oreille des effets éco auprès des décideurs publics. Donc clairement, je pense que la crise a du bon. C'est qu'elle nous permettra d'aller vers des solutions plus en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada